100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonsoir à tous, 100% CO, nouvelle émission, Cyril Masson, bonsoir. Et bonsoir à tous, bonsoir Manu. On est très content de vous retrouver dans 100% CO, 100% la radio officielle du Castrolimpique. Deux invités ce soir avec nous, bien sûr, deux joueurs du Castrolimpique. J'ai envie de chanter, j'ai envie de chanter ce soir au Canada. Nous recevons ce soir les Canadiens du Castrolimpique. Taylor Paris, salut Taylor. Bonsoir, merci. Et Matt Tierney, salut Matt. Bonsoir, merci beaucoup. Le cœur sur la main. Le cœur sur la main de vous. Matt, c'est la première fois qu'il vient nous voir. Bon, Taylor, c'est un habitué de cette émission. Il est déjà venu à plusieurs reprises. On est très content de vous recevoir, d'autant plus qu'on n'a pas eu l'occasion de vous voir beaucoup depuis le début de la saison, puisque vous avez tous les deux été au Japon pour la Coupe du Monde. Alors, on va d'abord parler un petit peu de toi, Matt. Tu as 23 ans. Tu es en France depuis 2015. Tu joues en France depuis 2015. Tu as évolué à Pau. Tu as disputé une vingtaine de matchs. J'aimerais que tu nous racontes... J'aimerais que tu nous racontes comment tu as signé au Castro Olympique. Comment et pourquoi tu as signé au CO ? Comment ça s'est fait ? Je pense que pour moi, c'est une bonne option. Et comment dire ? Mieux jouer. Oui, jouer plus. Oui, jouer plus. Avec une très bonne équipe. Et un bon joueur. Et un bon entraîneur. Et le club, c'est grosse compétitive. Et succès. C'est quoi le mot ? Succès. Succès. Oui, c'est ça. Tu as parlé, Taylor. Tu as échangé en fin de saison dernière. Enfin, quand ça s'est fait la saison dernière avec Matt. Vous vous êtes parlé pour lui parler du club. En fait, on a le même agent aussi. Donc, moi, j'ai mis en contacté pour m'expliquer que Matt, il allait venir sur Cast. Donc, je l'ai appelé direct juste pour lui dire que je suis là si jamais il y a besoin de quelque chose. Et surtout pendant le Coup de Monde, on a beaucoup discuté de Cast, la vie, les supporters, l'équipe, le fonctionnement, plein de choses. Est-ce qu'on prend un pourcentage du transfert d'un collègue canadien quand c'est comme ça à Cast ou pas du tout ? On le fait pour le plaisir, pour l'amitié ? Pour le plaisir. Tu viens d'où, Matt, au Canada ? Tu es de quel coin, toi ? Where do you come from ? Toronto. Just exterior Toronto. C'est une ville d'Oakville. D'accord. Et tu es très... J'ai entendu dire que tu étais très intéressé, très passionné par la nature, surtout. Tu recherchais plutôt ça ? La nature au Canada ? Oui. Oui. Quand je vais à British Columbia, c'est Ouest. Ouest est Ouest ? Ouest. Ouest du Canada. Oui. Je compte de la montagne et beaucoup de bois. Le forest. Du coup, la montagne est noire, le bois, la forêt ici, dans le Tarn, la castre, tu as la maison. C'est ça, ça ressemble au Canada. Même chose. Taylor, on imagine que tu vas peut-être un peu jouer le rôle de grand frère, en tout cas avec toute ton expérience, pour Match, parce que l'intégration, il va falloir qu'elle soit très rapide maintenant. Tu arrives en novembre dans ton nouveau club, Matt, et il va falloir prendre le train en marche. Comment vous allez gérer ça tous ? Après, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour Matt parce qu'il est nouveau dans le club, il a loupé les premiers quatre mois de saison à cause du Coupe de Monde. Mais je pense que ça l'aide dans le fait qu'il y a déjà un Canadien qui est ici pour lui expliquer et pour essayer de l'entrer le plus vite possible. Oui, vous l'entendez. D'ailleurs, vous le voyez, parce que je vous rappelle qu'on est en vidéo, mais vous l'entendez aussi. Matt, il ne parle pas encore français à la perfection, même s'il parle quand même mieux français que toi, anglais, Manu. C'est sûr, c'est certain. On a testé tout à l'heure, il n'y a pas photo. Il y a Taylor quand même qui est là pour nous expliquer. Alors justement, quel regard vous portez tous les deux sur le début de saison de vos coéquipiers ? Vous l'avez suivi forcément d'un petit peu loin depuis le Japon. Quel regard vous portez sur le début de saison du CO ? C'est sûr qu'on a suivi de loin, mais on regardait tous les matchs ensemble. C'est sûr que ça a été un peu compliqué au début pour nous, mais il y avait pas mal de changements dans notre fonctionnement. Donc je pense qu'il y avait une petite période d'adaptation, pardon, excusez-moi. Et je pense là, on va commencer à dérouler des choses et montrer des belles images de Castor Olympique. Matt, toi, tu ne t'es pas inquiété quand tu voyais le début de saison un peu compliqué parfois du Castor Olympique, tu te disais quoi depuis le Japon ? Juste à dire, le début de saison c'était un peu difficile. Donc, were you worried about the team ? Non, pour moi, je pense que c'est un peu normal avec un nouvel trainer et staff et beaucoup de nouveaux joueurs. Donc pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu es installé, Matt, dans ta nouvelle vie, dans ta nouvelle ville, tu as trouvé un coin à toi. C'est bon, ça y est. Vous n'allez pas lui demander son adresse quand même, non ? Non, on ne va pas te demander ton adresse, mais en tout cas, tu es installé ou tu es encore en stand-by et tu n'as pas trouvé ton logement définitif ? Comment ça se passe pour toi, ton installation ? Pour l'instant, il est encore chez moi. Ah ! Ça fait 3-4 semaines que je suis chez moi et je fais aussi taxi. Donc, si quelqu'un peut lui trouver une maison ? Non, non, non. Il a trouvé quelque chose et il va vite s'installer. C'est juste le temps de mettre tout en place pour qu'il soit bien. D'accord. C'est dans la montagne ou c'est à Castres ? C'est en centre-ville. Ah oui, d'accord. Je voyais vers Montre dans la Baissonnier. Donc, on va croiser Matt et Tierney en centre-ville de Castres bientôt. Bon, ça, c'est très bien. Vous pourrez... Mais recherche des bras pour le déménagement. C'est ça, on peut faire passer une annonce pour le déménagement. Vous avez besoin de monde pour déménager les meubles ? Rendez-vous chez Taylor. Non, on connaît des mecs costauds. Général, oui. Dans l'équipe, il y a pas mal de... On joue ce soir dans 100% SEO. On vous fait gagner un beau cadeau. On vous fait gagner un ballon dédicacé par les joueurs du Castres Olympiques. Vrai ballon, officiel, cuir, fait main. Il ne sera pas gonflé, puisqu'évidemment, on va peut-être l'envoyer. Effectivement, il est tout neuf. Pour jouer, Manu, comment on fait ? Castres au 7-17-18 par SMS. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour nous envoyer par SMS. Castres au 7-17-18. Véritable ballon officiel du Castres Olympiques, signé par les joueurs du CO. Exactement. On va parler de votre Coupe du Monde, messieurs, parce que ça, ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous retiendrez d'abord, peut-être, je me tourne vers toi, Matt. Qu'est-ce que tu retiens en priorité à la Coupe du Monde ? Si tu repenses à ta Coupe du Monde, tu repenses à quoi ? En premier. La priorité de la Coupe du Monde. En premier, tu repenses à quoi ? Qu'est-ce que tu as de la Coupe du Monde ? Qu'est-ce que tu as de la première fois à l'écriture ? C'est, comment dire, cliché. Cliché ? Oui. Pour moi, c'est le japonais, comme le sushi, le tempura et la, comment dire, la culture. La culture japonaise, oui. Avant le rugby, en fait, avant même les matchs, c'est vraiment la culture. Avant le rugby, c'est tout le monde, c'est... On va prendre beaucoup de respect. Respect. Et toutes les villes, on va à Fukuoka, et Kamiyashi, et Oita, toutes les villes, c'est très... clean. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est pas plus beau. Taylor, toi, ton premier souvenir, tu penses à quoi ? Oui, franchement, je pense que Mathieu a raison. Après, on était là, évidemment, pour jouer des matchs à rugby, mais... Quand t'arrives dans un pays comme le Japon, qui est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment une culture magique de voir, de vivre dans tous les sens. Vous étiez dans la poule de la Nouvelle-Zélande. Oui. Vous étiez dans la poule, donc, de l'Afrique du Sud, qui a gagné ce championnat. Vous, qui avez joué les deux équipes, est-ce que vous êtes surpris de ne pas voir les blacks gagner cette Coupe du Monde ? Ou est-ce que, finalement, vous vous êtes dit, c'est peut-être l'Afrique du Sud qui est une équipe plus régulière ? Comment vous voyez la comparaison entre les deux équipes ? Après, franchement, je vois, comme je pense beaucoup de monde, je vois les blacks comme les Coupes du Monde, mais après, les Sud-Afs, ils ont été pragmatiques quand il fallait être pragmatiques, et ils ont fait un très bon match contre l'Angleterre en finale, et après, c'est sûr qu'ils les méritaient à la fin. Math, toi, tu as joué contre les blacks, c'est ça ? T'étais sur la feuille contre les blacks ou l'Afrique du Sud ? Non, les blacks, les spring-boxes et le premier match contre l'Italie. D'accord. Et alors, jouer contre l'Afrique du Sud, justement, est-ce que ça a été... T'accord, Niam. C'est resté un match de rugby, finalement, comme un autre, pour toi, ou est-ce que ça avait une saveur particulière ? En particulier, c'est l'Afrique du Sud, mec, je pense que c'est le plus gros mec. J'ai joué contre, avec vitesse et aggression. Oui, ça percute. Oui, avec la melee, la malheur, plus le contact avec les gens, c'est gros, c'est très dur. Oui, c'est pas normal contre le top 14 ou entre l'international rugby. Ça fait progresser aussi, c'est le genre de moment, cette Coupe du Monde. Tu n'es pas le même joueur, peut-être, qu'avant la Coupe du Monde. Est-ce que ça a aidé à progresser dans votre rugby ? Je pense, oui, parce que j'ai essayé souvenir, le match contre l'Italie et la Springboks. Et sur le match, j'ai essayé petits trucs et j'ai essayé souvenir et j'utilise les trucs sur l'entraînement et le prochain match de la semaine. Ça, c'est bien, parce qu'on a des joueurs qui progressent, on les envoie à la Coupe du Monde et ils reviennent aux castes olympiques meilleurs qu'avant qu'ils arrivent. Est-ce que vous avez trouvé la méthode d'entraînement des Sudafs ? Vous vous rappelez de la photo qui a circulé sur les réseaux sociaux ? Vous n'avez pas vu la soupe magique des Sudafricains pour avoir le même corps que les joueurs des Springboks ? C'est une photo avec les chaussures et tout ça. Vous ne l'avez pas trouvé ? Non, ce n'est pas moi. On fera la photo torse nu après, on vous mettra ça. Exactement. On va comparer après, on va comparer. Et vous y savez, Cyril, je le dis en premier. Taylor, sportivement, alors quand on est, vous me mettez une baffe si c'est idiot ce que je dis, mais quand on arrive avec l'équipe du Canada, on sait qu'on va a priori pas gagner la Coupe du Monde. Sportivement, vous aviez quand même fixé des objectifs. Est-ce que pour l'équipe du Canada, ces objectifs, ils ont été atteints d'un point de vue purement sportif ? Après, tu as totalement raison. On ne sait qu'on ne va pas à la Coupe du Monde pour le gagner. Et surtout, cette Coupe du Monde-là, je pense qu'il y avait encore tellement de différences dans les niveaux des premières 8-10 équipes et les prochaines 10 équipes. Nous, en tant que petit nation, on ne peut pas être compétitif contre les Blacks et l'Afrique du Sud. Franchement, pour nous, notre objectif fixé, c'était de gagner notre dernier match contre le Namibie. Mais ce match, on n'a pas pu le jouer à cause du typhoon. Donc, c'était un peu raté pour nous dans ce sens qu'on voulait sortir avec au moins une victoire, mais on n'avait pas l'occasion de le faire. Est-ce que tu as eu l'impression que sur les confrontations avec les autres équipes, avec l'Italie, les Blacks, l'Afrique du Sud, le fossé qu'il y a entre les grandes nations et les plus petites équipes, il se réduit, l'écart se réduit un peu ou pas forcément ? Franchement, ce n'est pas un aspect négatif, mais pour moi, je vois que le fossé, il devient encore plus grand. Moi, je joue pour l'équipe du Canada, donc je peux parler de l'équipe du Canada. Et depuis 2011, je vois qu'en tant qu'un nation, on est en train de chuter encore plus qu'avant. Après l'équipement de 2011, je pense qu'on était 13e mondial. Et là, on doit trouver 20, 21 mondial. Tu vois, c'est encore plus difficile. On n'a pas le budget. C'est difficile à s'y mettre. On en parle, si vous étiez arrivé à l'heure, on en a parlé juste avant l'émission. Attention, parce que je sais où ta vie, Tvani ? Matt, justement, pour finir sur la Coupe du Monde et sur le Canada, toi, en étant un joueur professionnel qui évolue en top 14, on sait que toi, parfois, Taylor, ça avait un peu joué sur les différentes sélections que tu as pu avoir avec les équipes canadiennes. Est-ce que pour toi, une sélection à l'avenir en équipe du Canada, ça s'honore ? Tu iras toujours avec l'équipe du Canada ou parfois tu réfléchiras un peu, comme certains joueurs le font, à se dire non, je privilégie ma carrière professionnelle et mon club ? Il y a un peu d'autres gars, comme le Canada. Tu disais, en tout cas, est-ce que tu es à l'époque où tu as toujours joué pour le Canada ? Ou est-ce que tu as commencé à considérer, maintenant que tu es un joueur professionnel dans le top 14, est-ce que tu as commencé à rester avec ton club ? On a Taylor qui fait la traduction, je précise pour les auditeurs. C'est une grosse question. Tu peux me le poser à moi, je vais te répondre honnêtement, si tu veux. C'est une sacrée question, parce que ce n'est pas évident. Ça montre bien que c'est une problématique. En tout cas, toi, cette problématique, elle se posera aussi, forcément ? Après, moi, je ne suis pas dans le même cas que Matt, parce que là, je suis un peu plus âgé, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans que je n'ai pas joué pour l'équipe du Canada. Et moi, maintenant, franchement, si je dois me passer des sélections pour me focaliser sur ma carrière en France, c'est quelque chose que je suis prêt à faire à 100%. Mais quand on ne vous a pas demandé forcément au castro-olympique de dire non à la sélection ? Non, après, ce n'est jamais des clubs en France qui m'ont demandé ça. C'est juste un choix personnel. Mais Matt, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il n'a que 23 ans, il n'a pas fait beaucoup de sélection avec le Canada. Donc, c'est peut-être quelque chose pour lui dans son avenir qu'il veut vraiment s'investir. Oui, pour moi, c'est difficile. Je pense un peu avec les deux décisions. Sur le moment, je pense que si je peux faire avec le Canada, je joue avec le Canada. Mais peut-être que dans la saison avec le cast, je ne joue pas avec le Canada et je reste en France. Je pense que c'est mieux pour la relation avec le club. mais dans le juillet et novembre, c'est le gros test. Je pense que je joue avec le Canada. J'ai un petit peu de cap. Et pour moi, c'est important. Et bien pour moi, je prends juste un peu plus avec les prochaines quatre saisons. Tu as combien de cap ? Combien de sélections ? Plus d'une vingtaine, non, je crois ? Oui, 21, 21, 21. Ça commence quand même. Ça commence à être pas mal. Vous êtes dans 100% CO. On reçoit Matt Tierney et Taylor Paris ce soir. On va maintenant parler de la Coupe d'Europe. Et bien oui, parce que ça se profile. Match samedi à 16h à Newport contre les Dragons. On l'a compris, cette compétition n'est pas la priorité du club. Ça a été dit en début de saison par Mauricio Reggardo. Les étrangers sont souvent un petit peu surpris de l'espèce de désintérêt poli, décastré pour l'Europe en général, pour les compétitions européennes. Est-ce que, Taylor, toi, de voir, ça fait un petit moment que tu es là maintenant, mais est-ce que tu l'as perçu ça aussi du côté des supporters que l'Europe, ça fait moins rêver à castre ? Après, peut-être que ça fait moins rêver pour les supporters, mais en tant que joueur, on est quelques-uns qui manquent du temps de jeu. Par exemple, moi, j'ai joué deux matchs depuis le mois d'août, donc si je peux jouer ce week-end 80 minutes, je suis preneur. J'ai envie de le faire comme pas mal de joueurs. Après, s'il y a des changements et tout ça dans l'équipe, c'est bien, mais ça va monter le niveau de l'équipe au niveau de compétition entre nous. Il y a ce premier match contre Newport, contre les Galois. Il y aura aussi un peu plus tard un déplacement assez improbable en Russie, au fin fond du fond de la Sibérie. Qui veut y aller ! Voilà, qui veut y aller, ça vous tarde aussi, parce que c'est un peu particulier pour... Encore que vous, avec le Canada, les Russes, vous les avez quand même déjà joués. Voilà, c'est peut-être ça, mais après, pour un joueur professionnel, c'est assez rare finalement d'aller jouer un match en Russie aussi loin. Vous y pensez ça ? Vous l'avez coché, ça ? Tu veux me répondre ou tu veux y aller ? Juste, c'est de l'avant. Franchement, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient contents qu'on a vu ce planning tomber parce que d'aller jouer un match en Russie, un match de rugby en Russie, c'est quelque chose que tu ne fais pas en tant que joueur de rugby. Donc, si tu as cette opportunité, c'est une belle expérience dans ta vie et franchement, je suis content. Après, simplement, j'espère qu'au niveau météo, parce que je n'ai pas regardé la date du match, mais... 6 décembre, je pense. En plein hiver, début de l'hiver... Non, mais l'hiver en Russie, il fait bon. Ça va bien se passer. Tu vois, en Russie, le match, il est annulé. Ah oui, après, ils sont canadiens. T'as eu l'heure, ils sont canadiens, donc les verres un peu costauds, ils connaissent. Ça leur fait pas peur, mais il y en a qui ne jouent pas sous la neige. Avec 2,5 mètres de neige, tu ne joues pas. Qu'est-ce que tu en attends de cette Coupe d'Europe ? On l'a dit, du temps de jeu. Tu aimerais aussi, d'un point de vue sportif, peut-être, parce que si je ne dis pas de bêtises, tu n'as jamais connu de quart de finale de Coupe d'Europe ? Moi, non, ni... Ni toi, peut-être avec Pau aussi, tu as déjà joué un quart de finale ? Oui, c'est quoi ? Deux dernières seasons, on joue contre Cardiff. Cardiff et Cardiff, pour les semis. D'accord, oui. Pour les semifinals. Mais on perd le match et c'est le final, c'est Gloucester qui est en bataille. Oui, qui ont battu, qui ont gagné. Oui, c'est Gloucester et Cardiff. Et le final, c'est dommage. Tu as cette envie, Taylor, toi, de franchir un cap en Coupe d'Europe. Ce n'est pas juste du temps de jeu pour les joueurs qui jouent moins cette Coupe d'Europe ? Je ne voulais pas dire que c'était juste du temps de jeu, mais c'est sûr que c'est une opportunité pour faire jouer des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Mais après, on joue des matchs pour gagner. Donc, si on ne peut en gagner 6 sur 6, on va essayer de le faire. Justement, la Coupe d'Europe, on va voir si vous connaissez bien votre histoire de la Challenge Cup. Toi aussi, Manu, tu vas jouer. Je peux jouer. Quelle équipe est tenante du titre de cette Challenge Cup ? Le tenant du titre. Clermont. Clermont, voilà. Sans problème, ça fait facile pour Taylor. Citez-moi au moins 3 vainqueurs de cette compétition depuis sa création en 1997. Est-ce que vous pouvez avoir des équipes qui sont 3 vainqueurs différents ? Le stade français ? Le stade français, effectivement, a gagné. Northampton ? Northampton l'a gagné, effectivement. Et Clermont. Et Clermont, ouais, elle est facile. Colomé ? Il y a... Pau ? Il y a Pau. Non, Pau a fait une... Si, Pau l'a gagné, la section paloise. Effectivement, Montpellier, Gloucester, le Leinster, les Cardiff Blues, effectivement. Deux clubs l'ont gagné 3 fois, cette compétition. Est-ce que vous les connaissez ? Il y a deux clubs qui sont triple vainqueurs de la Champions Cup. Il y a un club français et un club anglais. Un club français qui a gagné 3 fois. Qui a gagné 3 fois. On a 3 fois. Un club français. L'ASM. L'ASM qui l'a gagné 3 fois. Et le club anglais, les Harlequins. D'accord, clairement, contrairement au bouclier de Brénus. Contrairement, ça c'est moche. Le Castro Olympique a été en finale de cette compétition. Est-ce que vous savez quand ? Est-ce que vous savez contre qui ? C'était en 2000. Et c'était contre la section paloise. Exactement. Il y avait quelqu'un qu'on connaît bien, je crois, qui était pas loin du COA à l'époque. Certains Alain Gaillard, je crois. Ah oui, d'accord. Enfin, est-ce que vous savez comment on se qualifie pour l'écart de finale ? Qu'est-ce qu'il faut pour se qualifier pour l'écart de finale ? De poule ou de deuxième ? Ouais, les 5 premiers et les 3 meilleurs deuxièmes pour se qualifier pour l'écart de finale. Ah ouais, en Taylor, c'est quasiment sans faute. Là, moi je dis bravo. En tout cas, c'est ce qu'il faudra terminer dans les 5 vainqueurs ou dans les 3 meilleurs deuxièmes pour le Castro Olympique. Pour aller au bout, 100% CO, c'est déjà terminé. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous, d'être venu nous faire un petit coucou. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il vous reste quelques instants pour jouer et tenter de gagner le ballon officiel du CO dédicacé par toute l'équipe. Exactement, vous envoyez par SMS Castro 7 17 18. Allez, au Canada pour terminer l'émission. A voir et à revoir, évidemment, sur les réseaux sociaux. Le Facebook 100% Radio Les Tubes et l'Info et celui du Castro Olympique. Bonne soirée. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30.